Générique ... C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... Bonsoir, 31 août 2010, dans le Corsic-Azer, il est question de l'histoire des confréries en Corse. Toujours dans le cadre des 10 ans de l'IASTÉ, nous évoquerons ce thème du renouveau des confréries avec Pierre Pancra, dit dans quelques instants. Deux ans de voyage en Italie et en Espagne et pas moins de 35 contributions de spécialistes des confréries en Méditerranée ont été nécessaires pour l'élaboration de l'ouvrage. A travers des articles fouillés, ce catalogue permet de mesurer le rôle majeur des confréries du Moyen-Âge à nos jours. À côté, en effet, de leurs obligations religieuses, elles avaient des obligations morales, mais aussi des obligations sociales d'assistance et de bienfaisance dans des domaines élargis, comme par exemple dans les villes, la gestion d'hôpitaux, la gestion de monts de piété avec les prêts sans usure, donc pour les pauvres. Et puis, elles avaient aussi un rôle de réconciliateurs, de régulateurs de la société. Elles étaient des acteurs de paix dans une société parfois tendue ou parfois violente. Et elles jouaient un rôle de ce qu'on appellerait les patchers. Au fil du temps, les confréries de pénitents portent-elles encore avec autant d'acuité les valeurs de solidarité en s'appuyant sur le modèle d'une société idéale ? Elles ne sont plus le relais complet d'institutions publiques, puisque celles-ci sont bien ancrées, mais elles aident dans une très grande discrétion encore beaucoup de gens. Elles rassemblent des communautés, comme Abbastia par exemple. Elles sont vraiment une proposition du vivre ensemble, dans la tolérance, dans l'accueil de l'autre. Et pour ça, je crois qu'elles continuent à être décisives dans notre société. – Voilà donc pour ce sujet de 2010. Et pour parler des confréries, je reçois Pierre Pancraz, premier prieur de la confrérie Saint-Charles de Bastia, spécialiste de l'histoire des confréries, on peut dire ça. – Vous me prêtez beaucoup de qualités. Je ne suis pas le premier prieur, j'ai été prieur. – Ah. – Et je suis spécialiste autant que n'importe quel autre confrère. – Ok, alors quoi qu'il en soit, on va parler des confréries. Est-ce qu'il y a un véritable renouveau des confréries ? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est réaliste ? – Depuis un certain nombre d'années, il y a effectivement une recrudescence de confrères et de confréries. Parce que c'est probablement un besoin qui existe. C'est peut-être aussi une mode, donc on est obligé de faire avec tout ça, mais il y a des choses intéressantes qui se passent. – Des confréries qui étaient en sommeil et qu'on réveille ou des nouvelles confréries qui se créent ? – Il y a deux, il y a des confréries qui n'existaient plus. Parce que pour exister en tant que confréries, il faut deux types de statuts. Il faut un statut de droit canon, c'est-à-dire le droit d'église, et de droit civil, la loi 1901. Donc la loi 1901, c'est très facile de faire une association de loi 1901, mais pour avoir un statut de droit canon, il faut soit le posséder déjà, soit le créer. À ce moment-là, il faut passer par des validations au niveau de l'organisation ecclésiastique. Alors il est beaucoup plus facile de récupérer une confrérie qui s'était éteinte pour la faire vivre. – Les relations des confréries avec l'église officielle, on a dit qu'elles étaient parfois un peu tendues, ces relations, est-ce qu'elles évoluent aussi ? – Elles ne sont pas tendues de nature, elles sont tendues parce que c'est les événements qui peuvent les faire tenter. C'est-à-dire que l'église, tout le monde sait que ce n'est pas une démocratie, c'est quelque chose qui est totalement pyramidal, a un dogme parfaitement établi et sur lequel on doit se calquer impérativement. Et puis les confréries, nous on n'est pas dans ce système-là, on est complètement à côté, on est des êtres humains avec toutes les qualités de l'être humain mais tous les défauts aussi. C'est-à-dire qu'on réagit et c'est ça qui est l'intérêt de la tradition confraternelle, c'est de pouvoir réagir à la réalité du quotidien. Et quelquefois dans la réalité du quotidien, on n'est pas toujours en conformité avec le dogme de l'église. De là viennent quelquefois des tensions, mais ces tensions ont tendance à s'apaiser puisque la structure ecclésiastique a tendance à comprendre aujourd'hui que les confréries, c'est une véritable, non pas force, mais c'est une véritable réalité, réalité dans l'église. Alors dans le sujet, on parlait justement de la fonction première des confréries. Est-ce que c'est la même aujourd'hui ? La première fonction, c'est de créer un tissu, un tissu qui est basé sur un raisonnement chrétien. C'est-à-dire le raisonnement chrétien, c'est même ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que ton prochain, même s'il est différent, s'il est plus intelligent ou plus stupide que toi, ou du moins à ton point de vue, il vaut exactement la même chose que toi. On n'a rien à partager d'autre que des choses spirituelles. Il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas de poste dans des assemblées quelconques, il n'y a pas d'honneur particulier à gagner. Il y a simplement le fait d'essayer de comprendre cette vie commune, essayer de partager les choses. Ça fait que c'est un peu différent de ce qu'on peut imaginer. Merci beaucoup Pierre Pancras d'être venu nous parler quelques minutes de l'évolution des confréries. À très bientôt. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada